On va commencer par Rosalie. Merci Sandra. Pour commencer, je voudrais vous expliquer pourquoi je suis passée en secteur 3 au 1er septembre 2023. Pour moi, il était une question de survie parce qu'il fallait que j'évite le burn-out qui me guettait. Pour moi, c'était une solution individuelle que j'ai découverte l'année dernière grâce aux premières assises du déconventionnement à Paris. La deuxième chose, c'était que je voulais aussi que ce soit un challenge, que je montre que ce soit possible. Dans le 93 département de Seine-Saint-Denis où je vis, où j'ai grandi, où je travaille. Tout à l'heure, Jérôme avait dit qu'un interne se suicidait tous les 18 jours. Moi, j'ai connu un internat extrêmement difficile où je travaillais entre 70 heures et 100 heures par semaine. parce que je n'ai pas eu d'aide familiale. J'ai connu une interne qui s'est suicidée dans ma promotion. C'était mon premier stage d'internat. Ça a commencé par un problème de santé. De mes souvenirs d'internat, je n'ai que ces souvenirs-là de galère. J'étais dans une situation d'insécurité financière quand j'ai commencé à travailler en faisant des remplacements. Pendant une dizaine d'années, j'ai remplacé tout type de médecin dans tout type d'environnement. J'ai travaillé en centre de santé aussi comme salariée pendant 2-3 ans, puis en PMI pendant 2 années également. Et enfin, au bout de 10 ans, je me suis décidée à m'installer dans la ville où j'habite en 2017, à l'âge de 40 ans. Je me suis installée au moment où je me suis dit, c'est bon. En 2017, les femmes bénéficient d'un congé maternité quand elles sont enceintes. Donc, je peux m'installer et toucher des indemnités journalières pendant 3 mois, plutôt que, comme les deux grossesses précédentes, travailler jusqu'au jour de l'accouchement, et puis un mois après, me remettre au travail. Voilà. Jusque-là, j'étais plutôt bonne élève. Je ne me suis jamais rendue compte de l'injustice et de toute cette absurdité qui pèse sur la profession médicale. Et voilà, en 2017, quand je me suis installée, j'ai essayé d'être le plus bon élève possible. J'ai entendu parler du tiers payant total. Je me suis dit, tiens, je vais faire le tiers payant total pour mes patients. Je prenais leur petite carte mutuelle à chaque fois où il fallait rentrer tous les codes, tous les machins, pour qu'ils n'aient rien à payer. Et petit à petit, je me suis rendue compte que je n'étais pas payée. Des petits tickets modérateurs de 7,50 euros. Et qu'il fallait que je chasse, que je cours derrière 7,50 euros avec chaque mutuelle. Donc, voilà, la première déception. Deuxième déception, les induits qu'on reçoit régulièrement de la Sécurité sociale. Et puis, petit à petit, ça allait encore. On laisse tomber. Et on n'a pas le temps de réclamer ou d'aller voir quel problème peut se cacher derrière chacun du. Et voilà, j'ai commencé à ressentir seulement une charge de travail qui augmentait progressivement, progressivement, puisque les départs en retraite se sont succédés. Moi, au départ, j'étais sur un cabinet de quatre médecins généralistes. Nous étions associés dans une SMM, et puis deux de nos associés sont partis à la retraite l'un après l'autre en 2022 et en 2023. Je suis passé, enfin, j'ai atteint 1500 ou 1400 patients en patientèle médecin traitant. Et 3000 patients en fil active que je n'avais même pas le temps de rentrer dans ma patientèle traitante parce que c'était le cadet de mes soucis. Quand on enchaîne les consultations progressivement de 9 heures du matin jusqu'à 21 heures, 22 heures, 23 heures jusqu'à minuit, on ne prend plus le temps de regarder ce qu'on facture. Et si on a bien mis les patients dans notre patientèle médecin traitant. Donc, tout ça, ça me passait par dessus la tête. Donc, pendant des années, des années, des années, on voit qu'il manque des spécialistes. Donc, on finalement, on finit par se former pour se substituer à toutes les spécialités. La dermoscopie, les infiltrations, on acquiert des compétences. Et à la finale, on se rend compte qu'on manque aussi de confrères médecins généralistes. Et on attend qu'ils s'installent. On attend que nos remplaçants qui passent au cabinet s'installent. Mais ils passent et ils ne restent pas parce qu'ils nous voient travailler comme des malades. Donc, voilà pourquoi je me suis déconventionnée en 2023. En septembre. Oui, je veux bien, ça va m'aider. Merci. Donc, pour notre cabinet de quatre médecins généralistes associés, on a une secrétaire et une femme de ménage. La secrétaire travaillait, enfin, travaille toujours. D'ailleurs, elle est à la retraite. Elle pourrait être à la retraite, mais elle continue de venir nous donner un coup de main. Les quatre, quatre demi-journées par semaine. Voilà. Donc, moi, je disais qu'il n'y avait pas assez de médecins pour la demande. Dans le 93 et spécifiquement au Blanc-Ménil où je travaille. On est en 2022 à je n'ai pas regardé les chiffres récents, mais il y a eu encore des départs à la retraite. On était à 3,4 médecins pour 10 000 habitants. Donc, les délais de rendez vous que les patients avaient finalement pour prendre rendez vous avec moi étaient à plus d'un mois. On était à cinq semaines d'attente. Donc, finalement, quand ils venaient, ils venaient avec une liste de choses à faire, plus des demandes de la famille. Et voilà, malgré tout, il fallait quand même voir les patients qui venaient, on va dire, avec des besoins, des demandes pressantes. Donc, il fallait que je les reçoive après 20 heures, quelques-uns de plus. Et puis après 10, 15, 20 patients de plus après 20 heures, je refaisais une journée complète de consultation. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, de 1 000 patients à 3 000 patients en file active, augmentation de la charge administrative. Dans le 93, on a aussi le problème de barrière de langue. 20 % de patients qui ont la CMU ou l'AME et 30 % de patients qui ont l'ALD. Les patients ont eu un comportement d'adaptation parce que je rappelle que je fais le tiers payant, moi. Et c'est quand même quelque chose qui a été néfaste pour mon exercice, le tiers payant, parce qu'avec la patientèle que j'avais, on avait des comportements de surconsommation de soins. Les patients consultent ou téléconsultent deux fois déjà dans la semaine pour un même problème, une bronchiolite, par exemple, qui évolue sur deux, trois semaines avant de s'améliorer. Et ils reviennent quand même me consulter derrière pour avoir un contrôle, pour voir si aux urgences, on n'a pas fait la consultation à la va vite. Et donc, ça, c'est des choses que le tiers payant permet et qui, malheureusement, ne doit pas être comme le par manque de psychologues. Et bien, je faisais aussi des consultations de soutien psychologique pour des patients qui revenaient de manière hebdomadaire. Ouais. Donc, pour éviter le burn-out, pour retrouver un équilibre professionnel et personnel. Et voilà, je voulais savoir comment ça allait se passer, mais de toute façon, pourquoi pas bien gagner sa vie. Mais je crois que ce n'était pas l'objectif principal. Et comme le secteur 2 est inaccessible pour les médecins généralistes, en tout cas, je n'ai pas eu le choix. Je suis en secteur 3. Ok. 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 Alors, aujourd'hui, j'étais maître de stage. Je suis toujours maître de stage et ça, c'est une bonne chose. Mais si vous voulez, j'ai eu la même chose que Carnot le Rouge, c'est à dire qu'on m'a demandé, comme par hasard, à ce moment là, de signer une charte que je ne connaissais pas. Où figurait la mention médecin pour les médecins conventionnés et j'ai refusé de la signer. J'ai contacté le département de médecine générale qui m'a dit mais bon, d'accord, pour l'instant, on accepte que vous continuez à faire maître de stage parce qu'on a des bons retours des internes. Donc, c'est un petit peu en douce comme ça que je peux continuer à être maître de stage. Mais tu peux passer la slide qui montre les revenus du coup. Oui, 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 quand même. C'est important. Celle où tu as plein de diagrammes. Alors moi, je m'attendais de toute façon à une baisse du chiffre d'affaires parce qu'à un moment donné, j'étais montée très haut, je pense, jusqu'à 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et puis, au moment de me déconventionner, en septembre, je suis passée depuis autour de 14 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Voilà. Et avec une petite baisse en décembre, en fait, à chaque chaque mois où je prends une semaine de vacances, il y a une baisse. Voilà. Merci, Rosalie. Michel. Bonjour, merci à tous de votre hospitalité. Merci à Médecins pour Demain d'être présent. Merci à Jean-Paul Hamon de sa présence aussi. Et merci, évidemment, à ULFLMS de m'avoir convié. Moi, j'ai 57 ans, j'ai été longtemps médecin hospitalier, jusqu'à 39 ans. Je me suis installé à 39 ans. J'ai continué parallèlement mon activité hospitalière jusqu'en 2008, mais en pente descendante. Et comme j'avais principalement des contrats d'attachés ou de praticiens hospitaliers contractuels, de toute façon, le secteur 2 m'était fermé d'emblée. Donc, il était logique que je m'installe en secteur 1. Et pour moi, c'était un peu comme Arnaud le Rouge, rentrer dans la convention, c'était quelque chose de normal et c'était quelque chose de plutôt louable. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, les choses se sont dégradées. J'ai vu l'ancêtre de la ROSP arriver d'un mauvais œil. Déjà en 1995, quand j'ai été taisé, nos profs nous disaient, attention, à partir de 2000, on aura un problème démographique. Puis, en fait, on n'a pas vu grand chose se passer en 2000, sauf qu'effectivement, on a commencé à sentir que le problème démographique se pesait. En 2004, il y a eu le contrat médecin traitant 12 d'Asie. On s'est demandé un petit peu pourquoi au départ, ce que ça pouvait apporter de plus en pratique. Puis, finalement, après, il y a eu l'ancêtre de la ROSP, le CAPI, c'est bien ça, je ne voulais pas dire de bêtises, merci, que j'ai refusé. À l'époque, notre délégué de l'assurance palédie nous disait, mais pourquoi vous refusez un cadeau de la caisse ? Je vous laisserai apprécier. Moi, en tout cas, je l'ai refusé jusqu'au bout, jusqu'au moment où ça a été obligatoire. Enfin, où la ROSP a été généralisée. Je lui avais toujours dit, le jour où ce sera généralisé, je la prendrai. Et j'ai eu une ROSP plutôt enviable, parce que ça rentre dans les discussions du secteur 3. J'ai eu une ROSP plutôt enviable, d'abord parce que j'ai une grosse patientèle. Et ensuite, parce que j'avais bien étudié, j'avais pris le temps d'étudier les fonctionnements, et que du coup, globalement, je savais où cocher les cases. Et en fait, petit à petit, les problèmes de démographie médicale sur Rambouillet se sont posés de plus en plus. On avait averti nos patients qu'à partir de 2017-2018, il y aurait une franche rupture dans l'accès aux soins. Et je pense qu'aujourd'hui, on est véritablement dans une guerre. On est véritablement dans une guerre de l'accès aux soins. On est véritablement dans une guerre aussi qui doit inclure l'accès aux soins. Inclure l'accès aux soins sur le plan... La qualité des soins, inclure la qualité des soins sur le plan technique, mais aussi sur le plan humain. On est dans un métier où l'humain reste très très important, et pour ça, il faut du temps. Et parallèlement à ça, en 2019, notre délégué d'assurance maladie nous a dit, voilà, on va vous proposer un assistant médical, on va vous financer, on va vous aider. Et là, je lui ai dit, mais en fait, c'est la politique agricole commune. Vous allez me demander de travailler plus, ou éventuellement de ne pas diminuer mon activité, même si à un moment, je dois le faire, pour toucher des aides, pour avoir un assistant médical qui me servira simplement à engendrer, à pouvoir englober l'activité supplémentaire que j'aurai. Probablement au détriment de la qualité des soins, puisque quand même, ce qui avait été dit à l'époque, c'était six patients par heure, et moi, voir un patient en moins de dix minutes, je suis un peu bavard. Et ça me paraissait véritablement impossible. Impossible sur le plan technique, et impossible sur le plan humain. Moi, je travaillais, et j'ai modifié évidemment mon activité, mais jusqu'en décembre, je travaillais, je commençais mes consultations à 9h, donc j'étais vers 8h20, 8h30 au cabinet, j'ai aucun salarié, donc je faisais mon ménage. Ensuite, je regardais rapidement ce qui pouvait chauffer un petit peu pour les dossiers des patients. Et puis ensuite, à 9h, je commençais les consultations, et en gros, je faisais 9h, 21h, 21h30, parfois 22h, avec une pause qui allait de moins 15 minutes, quand on se dit, tiens, on ne va pas bouffer à midi. Et moi, quand je ne bouffe pas, je deviens très très mauvais. Donc, du coup, de moins 15 minutes jusqu'à vraiment au pire, quand c'était vraiment au mieux, au mieux, au mieux, peut-être une demi-heure. On avait évidemment ça en travail absolument non-stop, sans avoir le temps d'aller pisser ou de boire un verre d'eau. Et sans avoir le temps, beaucoup plus embêtant de pouvoir gérer les biologies qui tombaient, de pouvoir appeler un confrère pour avoir un avis sur un patient. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, tu es un petit peu comme le petit hamster dans sa roue. Le petit hamster, il tourne, il tourne, il tourne, il finit par ne plus savoir pourquoi. Au bout d'un moment, il s'arrête quand même pour bouffer un peu, parce qu'il faut ravitailler en vol. Et puis après, il va dormir un petit peu, parce que quand même, quand les patients me disaient, mais vous ne pourriez pas ouvrir plus tôt le matin et plus tard le soir, je me disais, non, excusez-moi, déjà, je suis petit dormeur, je dors 5 heures, mais il faut quand même que je prenne deux douches par jour. Voilà. Après, il y a eu des petites phrases. Moi, je suis assez susceptible de nature. Il y a eu des petites phrases, il y a eu, les médecins sont des divas. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. J'adore la musique. Donc, je me suis dit, ben ouais, je vais me la péter comme une diva. Effectivement, après, la grève est irresponsable. François Braune, confrère, sympa. J'en passe, c'est des meilleurs. Les médecins sont des extravagants. Borne, qu'on a rajouté sur le côté irresponsable, la grève ne tombait pas au bon moment. Vous en connaissez, vous, des grèves qui tombent au bon moment ? Ouais. Et là, ça m'a un tout petit peu agacé. Et je me suis dit, vraiment, ça ne va pas. Ça faisait un moment que je pensais quand même à changer de pratique. Sachant que c'était soit fermer le cabinet et faire autre chose. Et laisser, entre ma femme et moi, parce qu'on est deux, j'ai oublié de le dire. On laissait plus de 4000 patients sur le carreau dans une ville qui fait 28 000 habitants. Donc, ça posait quand même des petits problèmes. Voilà. Après, il y a eu les assises du déconventionnement. J'ai contesté ma ROSP parce que j'avais des objectifs sur lesquels je ne touchais absolument rien. Donc, j'ai contesté ma ROSP en avril ou en mars. Et puis, j'ai reçu un beau courrier le 13 juillet d'une consoeur de la CPAM. Et la consoeur de la CPAM, elle me disait, on sait très bien que vous contestez. C'était une lettre type. Je pense que d'autres personnes l'ont reçu. On sait très bien que vous contestez la ROSP dans le cadre du mécontentement actuel. C'était probablement vrai. C'était quand même interprétatif. Et puis après, j'ai eu un gros souci. C'est qu'en bas, elle me disait, déjà, il y a deux items sur lesquels vous ne touchez rien parce que vous n'avez pas assez de patients qui rentrent dans le critère. Donc, pour vous, c'est zéro. Et puis, le dernier critère, vous nous demandez la liste des patients pour pouvoir vérifier. Mais en fait, il faut que vous sachiez, docteur, elle a été gentille de me le rappeler, qu'il y a un principe qui s'appelle le secret professionnel. Et que du fait du secret professionnel, on ne vous fournira pas la liste des patients concernés. Et là, on était le 13 juillet et le 14 juillet, je brûlais ma bastille. Je me rappelle avoir ouvert ce courrier. Je suis sorti de mon bureau. J'ai ouvert la porte du bureau de ma femme qui était en consultation. Je lui ai dit, c'est bon, on se déconventionne. Elle m'a regardé comme ça et m'a dit, mais t'es sûre ? Je lui ai dit, ouais, on a tout le mois d'août pour en discuter. Et, ouais, c'est ça, ouais. Et on a tout le mois d'août pour en discuter. Et puis, en septembre, on commence à en parler en patient. Au patient, au 1er janvier, on est déconventionné. Voilà. Donc, voilà, on est vraiment dans une guerre, en fait. On est vraiment dans une guerre. On est dans un déconventionnement qui est une démarche personnelle, mais avant tout et par-dessus tout, une démarche collective. C'est ensemble qu'on pourra gagner ce combat pour la qualité des soins. Et je dirais même pour la qualité des soins avant l'accès aux soins. L'accès aux soins, il passe obligatoirement par la qualité des soins. À quoi ça rime que j'ai un accès aux soins, c'est-à-dire arriver à me rendre chez un médecin ou à l'hôpital, si je bénéficie ou si je pâtis d'une médecine de merde ? Si, parce que je suis âgé et que j'ai des troubles psychiatriques, on me retrouve dans un conteneur poubelle au sous-sol, avec une administration qui, derrière, n'a pas pu suivre. Donc là, on est au bout du bout. Je suis déconventionné depuis le 1er janvier. J'ai des patients, je continue à appliquer les principes du serment d'Hippocrate. J'ai des patients indigents que je soigne, que je continue à suivre. Comme le disait Arnaud le Rouge, ce ne sont bizarrement pas les patients les plus pauvres qui gueulent le plus quand on leur annonce ça. De la même façon que très souvent, pendant des années, certains patients me disaient « Oh mais moi docteur, je n'ai pas les moyens d'avoir de mutuel. » Alors, on nous dit toujours à Rambouillet, c'est très facile de se déconventionner. J'ai un patient de Trappes qui m'a dit « C'est très facile de se déconventionner à Rambouillet, tu n'as que des patients riches. » Non, ce n'est pas vrai, il n'y a pas que des patients riches à Rambouillet, il y a aussi des patients qui sont dans le souci. On a tous les patients de l'Eloir aussi, avec des gens qui sont en très très grande difficulté financière. Et ces gens-là, aujourd'hui, j'ai le luxe de pouvoir les voir gratuitement, comme l'ont toujours fait les médecins. Je termine rapidement en disant deux choses. On a des preuves de soins depuis Néandertal, et la sécurité sociale, c'est 1947, même s'il y avait eu des prémices avant. Pendant longtemps, on s'est passé de la sécurité sociale. C'est probablement une très grande avancée à partir du moment où ça reste un principe social. Je pense qu'aujourd'hui, la sécurité sociale n'est ni sociale pour les patients, ni sûre pour les médecins. Mon chiffre d'affaires est celui de ma femme, parce qu'on s'est déconventionnés en même temps. On a sur le bassin de vie de Rambouillet, 88 000 habitants, 40 médecins généralistes. Rambouillet, c'est 28 000 habitants, 14 médecins généralistes. On est deux à être déconventionnés. On a un secteur 2 qui a pas loin des 80 ans et qui travaille à temps très partiel, et une jeune toubille qui a été chef de clinique, qui, elle, est installée et qui ne fait que de la pédiatrie. On travaille beaucoup mieux. Je vais vous parler bonheur. Je vais vous parler bonheur. On travaille beaucoup mieux aujourd'hui, simplement parce qu'on a du temps. On a du temps, déjà, un petit peu, pour se poser, pour manger le midi. C'est important. On a du temps pour recevoir les patients dignement et pour pouvoir les examiner et pour pouvoir leur expliquer quelles sont les alternatives, les différentes alternatives thérapeutiques et les aider à faire un choix qui sera partagé. On a parfaitement la possibilité de faire des actes gratuits pour les patients qui ne peuvent pas suivre ou des actes minorés. On peut aussi prendre plus cher que ce qu'on prend pour des patients qui nécessitent des consultations plus longues. Nous, on a fixé la consultation à 50 euros. Pourquoi 50 euros ? Un, parce que ça nous semble juste. Deux, parce que c'était le tarif européen. Trois, parce que c'était les prescriptions de médecins pour demain. Et je pense que c'était très, très juste de s'y référer. Nous, notre but, ce n'était pas de gagner plus, c'était de travailler mieux et d'être libre. Et aujourd'hui, je vais vous parler de valeurs qui nous parlent tous dans la profession. Je vais vous parler d'indépendance, je vais vous parler de liberté et je vais vous parler d'honneur. Il faut redonner du sens à notre profession. Une convention ne pourrait être intéressante. Et ce ne sera sûrement pas une négociation du style c'est tout ou c'est rien. Ça ne pourra être intéressant. Une convention entre deux parties, quel que soit le domaine, c'est une convention qui est positive pour les deux. Et moi, je ne veux pas me retrouver dans une position de convention où quand j'ouvre une lettre de la sécurité sociale, je les traite avant les lettres de mes patients parce que j'en ai peur. Parce que je me dis qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin de la gueule ? Ça, je ne veux pas. Je pense qu'il y a un moment où il faut absolument une convention qui soit juste et qui fasse que les deux parties y trouvent un intérêt. Et c'est ça, ça passe par une convention libre. Et la convention libre, c'est jusqu'à présent, si je ne m'abuse, le secteur 2, libre. Ou le secteur 3. Alors, je n'ai pas... Donc, je suis Nicolas Gémiand. Je suis directeur de la caisse primaire de Autocorce. Alors, déjà, merci de votre invitation. Ma participation au titre de l'assurance maladie, elle s'inscrit dans une volonté pour nous de maintenir le dialogue. Et comme on le sait, le maintenir encore, c'est depuis le début, en tout cas, dès l'arrivée des deux directeurs, des deux nouveaux directeurs à Ajaccio et à Bastia en milieu d'année dernière. Et voilà. Donc, notre présence aujourd'hui, elle n'est ni pour critiquer, ni pour abonder. Elle est plutôt pour venir, parler avec vous, échanger, et essayer de comprendre les choses et essayer de porter un message. Le message, pour nous, il est simple. Il va à l'inverse, mais c'est bien aussi la démocratie et la liberté. C'est aussi de pouvoir prononcer des pensées différentes tout en se respectant. C'est de montrer aussi que, pour nous, la relation conventionnelle avec les médecins, qui est quand même assise sur une convention, c'est le pilier de l'organisation de notre médecine libérale en France. Et c'est aussi un outil précieux pour nous, pour l'accès aux soins de premier recours. Alors, c'est vrai que, dans tous les échanges que j'ai perçus, il y a un gros aspect sur, finalement, la qualité de vie des médecins. Et ce n'est pas un gros mot, d'ailleurs, d'en parler. parce que moi, j'ai été dans des départements que connaît bien M. Hamon où il y a des médecins qui se sont suicidés, des médecins libéraux. Et on a travaillé l'assurance maladie aussi avec les syndicats, à l'époque, les URML, pour travailler aussi sur la prévention du suicide chez les médecins. Mais, donc, qualité de vie des médecins et organisation et structuration de leur activité. C'est ce que, vraiment, je trouve que, dans vos discours, ce que j'ai perçu. Ça, il faut que ce soit en équilibre avec l'accès aux soins et aussi cette nécessité, pour nous, de trouver un équilibre entre, voilà, entre l'accès aux soins des populations et aussi vos modalités d'exercice. Moi, je pense que la Convention, elle le permet. La Convention, elle ne vous oblige pas parce qu'elle s'applique quand même sur de la médecine libérale. Et je crois qu'en France, on rechérit encore ce modèle. Alors, certes, il ne date que de 1945. Je ne suis pas encore un homme de The Undertale, mais elle a quand même déjà 80 ans. Mais, voilà, pour nous, c'est quand même très important. Et aujourd'hui, il y a, dans vos témoignages, beaucoup axé sur, en effet, votre organisation, ce que je peux entendre. Mais derrière, on peut se poser les questions de prévention, on peut se poser les questions de remboursement des soins. Quand on est remboursé 60 centimes sur 50 euros, voilà, nous, notre objectif, c'est de faire vivre un système solidaire, en tout cas, sur le soin de premier recours. Et je pense que c'est aussi très important qu'on fasse perdurer ce système. Alors, les négociations conventionnelles, on va peut-être en parler deux secondes, voilà, elles ont été démarrées dans un contexte compliqué, dans le cadre d'un règlement arbitral qui a beaucoup crispé. alors, il y a eu des témoignages tout à l'heure sur 25 euros la consultation, elle est à 26,50 euros. Peut-être demain, elle sera à 30 euros et plus, selon les forfaits. Quand vous disiez que ça a crispé, c'est plutôt de votre côté ou du côté des... Non, ça a crispé les médecins. Le règlement, enfin, l'échec d'une négociation, soyons clairs, Thomas Fatom en a parlé assez librement en disant qu'il avait mesuré la colère des médecins et qu'il entamait une négociation dans d'autres conditions. Mais oui, on a entendu les 1,50 euros de la honte. On a entendu, je pense, alors, on n'accrédite pas forcément ce qu'on entend, mais on comprend qu'il y a eu une colère chez les médecins. On ne peut pas la nier, on vit au quotidien avec vous, on est au contact des médecins et on le voit bien qu'il y a une colère. Donc on a essayé de comprendre cette colère et aussi d'essayer de mettre en place des dispositifs dans la négociation conventionnelle. Elle n'est pas parfaite. Il y a eu des propositions de fait. Il y a un collectif qui s'est monté en Corse. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Il y a eu quelques petites avancées de notre point de vue, mais... ... ... Vous êtes le directeur de la CNAM au niveau de la Corse. Je voulais savoir si vous connaissez bien le terrain, la spécificité. Y a-t-il une spécificité de la Corse concernant justement l'exercice de mes confrères corse ? Alors, je ne vais pas faire une réponse de normand, mais il y a des enjeux particuliers au territoire corse. Il y a des enjeux particuliers. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de parler avec le docteur Brunel tout à l'heure. J'ai eu des échanges hier avec Thomas Fatum qui reconnaît qu'il y a des enjeux particuliers au territoire corse. Il y a eu un focus en début d'année sur les territoires au cours duquel il y a des médecins de la Corse qui ont participé et il y a eu notamment des propositions parce qu'on a la spécificité en Corse d'être en zone montagne. Il y a eu des petites propositions. C'est vrai qu'elles ont été mineures pour l'instant par rapport, mais il y en a quand même eu, sur des majorations d'ICAs et de visites. Mais oui, c'est un territoire avec des enjeux particuliers, forte précarité, des moyens de locomotion quasi inexistants, des routes complexes, un territoire très montagneux avec des zones rurales et deux pôles globalement citadins qui sont à Jacques-Cio-Bastia. Et le reste, on va dire, c'est quasiment que durable pour un peu caricaturer. Donc forcément, oui, il y a un enjeu pour le médecin libéral, mais il y a un enjeu d'implantation de la médecine de spécialité, de créer un choc d'attractivité. C'est ce qu'on va essayer dans la convention médicale. Voilà. Je vais reprendre la parole. En effet, on a fait un travail, on a essayé d'obtenir des avancées. Il est vrai, je crois que je suis toujours un peu en transparence, on a beaucoup travaillé avec le directeur de la CEPAM. On en a parlé récemment, on a eu que tu dis des miettes et on est en sincérité. C'est sûr que c'est complètement insuffisant et qu'on est vraiment dans une démarche très déterminée pour avancer beaucoup plus loin. l'avancée microscopique nous vaut des avancées macroscopiques. Pour être à peu près dans les proportions, il faut qu'on avance, ce n'est pas possible de laisser un territoire comme ça. Je comprends, il y a des freins politiques, mais les freins politiques, c'est tout ça. Ils ne seront levés que par des choses très fortes et très déterminées. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà. Je le dis posément, très clairement. La spécificité, je pense que monsieur le directeur, vous l'avez touché du doigt encore. C'est difficile de le dire par rapport à vos organismes de tutelle. On en a convenu. Je crois que vous avez compris quand je vous ai dit que nous, on est déterminés et très déterminés. On va y aller, on va aller jusqu'au bout. On ne peut pas faire autrement. Si on ne le fait pas pour nous, on ne fera pas pour nos patients. Et pour les futurs médecins ? Les négociations ne sont pas encore terminées. Il y a encore quand même des échanges conventionnels en cours. Bonjour, docteur Tafel et Portoves. Je voulais vous parler tout à l'heure de crispation. Je pense qu'elle est bien antérieure en fait au premier échec des négociations conventionnelles et je ferai référence en particulier aux propos de Brigitte Dormont à cette volonté. Je pense que c'est le fil conducteur de la politique de santé depuis maintenant une trentaine d'années. Ça a commencé avec monsieur Juppé en 1996. Mais bon, quoi qu'il en soit, la volonté d'arriver à la capitation qui est donc la quatrième brique de la convention qui nous est proposée et qui à mon sens est totalement inacceptable, moi ce que j'aimerais bien comprendre c'est comment est-ce qu'on peut espérer répondre à la demande de soins en allant vers un système qui sera moins efficient et qui sera moins productif puisque moi personnellement je suis intimement convaincu que c'est le paiement à l'acte qui fait que le boulot est fait et je vois mal comment est-ce qu'on va soigner plus de monde avec une forfaitisation en sachant qu'on a des demandes qui, enfin parce qu'en gros pour faire court, c'est pas l'état qui va se trouver face aux patients lorsque le patient aura déjà été vu deux fois dans l'année ou trois fois dans l'année avec une consultation qui ne sera plus du tout valorisée puisqu'on aura un paiement forfaitaire et qu'on va se faire insulter par les gens lorsqu'on ne pourra plus les voir et qu'on les dirigera vers les maisons médicales de garde pour des raisons évidentes. Nous avons des entreprises libérales à faire vivre et il est compliqué de travailler gratuitement surtout quand on ne le choisit pas. Encore une fois, je pense qu'on peut accepter un exercice dans lequel on garde la maîtrise du choix de l'acte qu'on va faire gratuitement du égard à la situation de précarité du patient mais par contre quand c'est un mode de fonctionnement qui nous aide d'une certaine manière à le poser ça devient beaucoup plus compliqué. Je voulais avoir votre avis sur la question. Alors on en a parlé tout à l'heure un peu en aparté avec Madame Le Seigne et Docteur Brunel c'est vrai que la capitation telle qu'elle est proposée c'est plutôt en mode expérimental et aujourd'hui on a des médecins qui veulent voilà c'est ce qui est proposé en tout cas on reste aujourd'hui sur une valorisation plutôt de la consultation après il y a des modes expérimentaux où il y a des médecins qui veulent aller dans ce système là voilà c'est pas on n'est pas là dedans après c'est vraiment moi pour avoir connu pour avoir connu les systèmes un peu étrangers moi j'ai vécu en Autriche c'est un autre rapport c'est autre chose la capitation je pense que c'est un peu comme l'exercice des deux médecins et des témoignages c'est un autre rapport en effet aux médecins à la santé donc voilà moi j'ai pas d'avis particulier si ce n'est que c'est le fait qu'on l'introduit comme une expérimentation et en aucun cas c'est un changement complet de paradigme à partir du moment personne n'en veut pourquoi vous insistez vous voyez bien que les médecins sont globalement très opposés à la capitation pour quelles raisons vous insistez sur cette rubrique qui sera la convention pour tout la convention rien pourquoi vous insistez puisque les médecins sont parfaitement opposés les médecins à cette médecine quelle est la réunion sur laquelle vous souhaitez vous l'imposer plutôt que déliminer quelque chose que vous ne voulez pas en fait je pense que c'est vraiment diversifier les modes de rémunération pour tenir compte aussi de la diversité des organisations qui sont en train d'apparaître en fait en fait ce que vous exprimez vous dans votre vision de votre exercice professionnel c'est aussi des changements qu'on vit de manière plus ce système de santé globalement c'est à dire qu'on a un contexte de démographie médicale extrêmement contraint pour encore pas mal d'années on a une augmentation très importante des besoins en soins et donc comment on gère cette phase de transition en fait et du coup et du coup l'hypothèse c'est la convention elle a bien dans son esprit le souci de vous garder de vous respecter de vous honorer de vous de vous valider avec néanmoins des questions d'évolution de la prise en charge avec la prévention qui augmente avec le souci d'organisation territoriale et qui font la place à une approche populationnelle parce qu'on est dans ce contexte d'augmentation des besoins et en même temps de contraintes démographiques donc c'est vrai que la convention elle joue sur tous ses paramètres et donc elle est bien un soutien à une politique publique de santé qui tient compte du contexte et c'est vrai que sur les modes de rémunération c'est plus dans un esprit de diversification des modes de rémunération et non pas de remise en cause de... Ne disons pas aucun médecin ne le comprend pour quelle raison vous insistez c'est uniquement contraindre les médecins à avoir un exercice qui ne nous vale absolument pas pourquoi insister dans ce moment vous pensez donc que vous êtes incapable que l'Etat est absolument incapable de trouver une autre solution que celle de contraindre ces médecins zéros à accepter une tarification qu'ils ne souhaitent absolument pas et même sous la menace du déconventionnement c'est-à-dire vous préférez que l'on se déconventionne plutôt que d'accepter de modifier cette brique Non absolument pas les discussions conventionnelles sont bien sur une possibilité deux une possibilité deux mais pas du tout une généralisation donc c'est vraiment l'état d'esprit on est incontestablement à un tournant de notre système sanitaire incontestablement le système sanitaire c'est pas faire du misérabilisme comme l'a dit le ministre de la santé hier il n'est pas en effondrement il est par terre il est par terre à l'hôpital public il est par terre à médecine de ville et si l'on ne met pas les moyens là maintenant tout de suite c'est les patients qui vont en payer le prix fort et ça a déjà commencé on vous a parlé des drames vécus ces dernières semaines par différents patients chose qui nous horrifie tous vous comme administratif nous comme médecin il faut impérativement qu'on mette les moyens pour éviter cela et que les français puissent disposer de la médecine qu'ils sont en droit d'attendre dans un pays qui est la sixième puissance mondiale la problématique c'est que on le sait tous la médecine libérale est la médecine la moins coûteuse et la plus productive même si ce terme est affreux quand on parle de médecine la plus productive et donc quand on a une convention comme celle qu'on nous présente actuellement avec une modalité de tout ou rien avec quatre briques et une dernière brique qui est celle de le nouveau mode de rémunération il y a une idéologique qui est à double titre la première chose qui est idéologique c'est qu'on nous dit et je ne fais pas montre de dénonciation de parole de votre directeur ou de sa sous-directrice mais Marguerite Cazeneuve pas plus tard que cette semaine me dit oui mais ça on ne peut pas y déroger c'est une demande élisée bon contact mais rassure-toi me dit-elle sans le concerne c'est ce que vous dites que quelques médecins et après tout ça diversifie l'exercice et c'est pas plus mal sauf que la demande d'Elysène précisément je vous renvoie au discours de Nevers de 2018 de monsieur Macron et au discours qu'il a fait pour lancer Ma Santé 2022 le paiement à l'acte en fin de mandat doit être devenu minoritaire et donc on n'est pas quand même des perdres de l'année les médecins et on voit bien que cette brique là elle est là pour mettre en place un système qui permettra demain de diminuer la part de paiement à l'acte et d'augmenter la part de forfait et là on ne comprend plus parce qu'on vous l'a dit le paiement à l'acte c'est le plus productif et vous l'avez dit vous-même on doit faire face à une demande de soins qui ne cesse d'augmenter si on veut faire face à cette demande de soins il n'y a pas 36 façons la première c'est d'essayer de tout mettre en oeuvre pour voir le plus de patients possible et la deuxième évidemment c'est de faire installer le plus de médecins possible pour qu'ils participent à l'effort collectif et que les patients partout où ils se trouvent sur le territoire aient un accès aux soins mais si on diminue de façon importante la productivité on aggrave le problème j'en veux pour exemple les centres de santé salariés où vous savez qu'il faut en moyenne 2,5 médecins salariés pour faire la productivité d'un médecin libéral ce qui veut dire que quand je prends un médecin libéral et que je le mets dans un centre de santé salarié j'aggrave le problème puisque là où il voyait 40 patients il n'en voit plus que 20 donc j'ai aggravé le problème donc on voit bien que cette logique là n'est pas alors vous allez me dire oui mais dans les exemples qu'on a vu vos consoeurs et confrères qui sont déconventionnés ils ont aussi dit qu'ils avaient baissé le nombre de l'exercice et donc quelque part ils aggravent le problème sauf que nous quand on crée ce système la volonté que l'on a c'est de créer un appel d'air extrêmement important pour que les 15 à 20 000 ce chiffre on n'en parle jamais mais les 15 à 20 000 jeunes qui actuellement sont là sont prêts à s'installer ont bénéficié de la meilleure formation du monde parce que l'école de médecine française c'est encore la meilleure école de médecine du monde doit s'installer là maintenant et ne mettre pas comme actuellement 8 ans à 10 ans pour s'installer et donc si on crée ce choc d'attractivité on va créer cet appel d'air qui va faire qu'ils ne mettront pas 8-10 ans pour s'installer mais 2 ou 3 ans et on aura résolu la problématique résolu la problématique comment ? simplement en augmentant les choix et vous savez que la liberté c'est le choix c'est pas plus bête que ça il y a une volonté et une appétence pour le secteur 3 je reprends les propos de ma consoeur il n'y a pas de volonté et d'appétence pour la forfaitisation ou le salariat on vous ment quand on vous dit ça et on en discutait un aparté avant cette réunion je vais vous passer la parole tout de suite mais quand tous les politiques droite gauche centre extrême ont les mêmes raisonnements ils nous disent mais les jeunes le libéral ça ne les intéresse pas on vous ment quand on vous dit ça vous voyez les mauvaises personnes vous voyez des personnes qui sont minoritaires et qui ne reflètent pas ô combien la pensée propre des jeunes médecins le mouvement médecin pour demain qui a été lancé là depuis maintenant 3-4 ans a montré avec la plus grande clarté que les jeunes médecins avaient une appétence au contraire très grande pour le secteur libéral mais il faut le rendre attractif et si vous ne le faites pas alors nous mettrons à l'oeuvre notre action qui est on ne peut pas dire quand même qu'on soit des méchants garçons on a mis une action qui dure 18 mois qui est totalement transparente qui est totalement ouverte où l'on dit depuis le début aux politiques intéressez-vous à cela parce que nous sommes profondément à la base conventionniste pour le système solidaire mais si vous ne nous donnez pas les moyens de donner aux patients toute la médecine de qualité qu'il est en droit d'attendre si vous nous maintenez dans une maltraitance qui a été rendue quasi institutionnelle les hospitaliers sont maltraitants les hôpitaux qui sont dans le secteur privé sont maltraitants les médecins pardon les urgentistes sont maltraitants nous sommes maltraitants on fonctionne tous en mode dégradé je veux dire il n'y a pas un seul établissement sanitaire ou médico-social qui ne manque pas d'infirmières qui ne manque pas des soignantes qui ne manque pas de médecins les médecins de ville font au mépris de leur santé de leur propre santé essayent de voir le plus de patients possible le plus de patients possible en médico-social on laisse des vieux sur des lits on n'a même plus le temps de faire leur change parce qu'on manque d'être soignantes on est tous devenus maltraitants donc si vous ne donnez pas les moyens à la médecine d'arrêter d'être maltraitants de donner aux patients ce qu'ils voudront en fait si vous continuez à faire sans nous on fera sans vous je peux me permettre de poser une question pour bien comprendre en cas de déconventionnement comment vous allez vous situer dans votre exercice en termes d'exercices regroupés en termes d'augmentation de la politique de prévention en termes d'inscription dans les parcours renforcés puisque c'est bien vous savez que l'accord s'est particulièrement concerné donc du coup comment vous allez dans le cadre du déconventionnement être resté connecté en fait aux organisations qui sont en train de se créer à votre initiative pour un certain nombre d'entre elles comment vous allez jouer cette logique là c'est pour ça qu'on mène une action collective et qu'on mène une action politique et collective que j'ai appelée à cliquer c'est à dire qu'on n'avance pas vers une échéance que l'on voudrait ne pas être finale nous encore une fois on demande de rester à la convention mais à ce moment là il faut reconnaître nos métiers et donner l'attractivité mais je n'ai aucun doute sur le fait que si nous sommes plusieurs milliers à nous déconventionner c'est pas nous qui irons vous chercher c'est vous qui irons nous chercher parce que je crois preuve du contraire vous ne pouvez pas faire sans nous nous on peut faire sans vous peut-être peut-être je ne dis pas mais ce dont je suis certain c'est que vous ne pouvez pas faire sans nous c'est à dire que si tout d'un coup vous avez 8000-10 000 médecins qui se déconventionnent ça représente quand même plusieurs dizaines de millions de consultations je ne pense pas que vous ignoriez ce nouveau secteur je pense que c'est la société qui s'adaptera à ce nouveau secteur c'est pas ce nouveau secteur qui s'adaptera à la société et ensuite sur la formation on continue à se former sur le reste on met en place on met en place une coopérative qui va donner à tous les médecins à ces milliers de médecins à la fois le pôle juridique à la fois l'aide matérielle à la fois la défense à la fois l'accompagnement etc. comme ça s'est toujours fait à la fois en secteur 1 à la fois en secteur 2 etc. mais je pense qu'on pourra continuer à marcher ensemble et je pense en plus que ce mouvement se lançant la France étant ce qu'elle est et j'ai toujours dit moi en tant que président de syndicat en matière médicale la France est l'exemple la France elle donne le là au niveau mondial elle n'a pas à aller voir ailleurs ce qui se fait donnez-nous les moyens de respecter ce contrat qu'on avait qui était un contrat social et un contrat moral entre vous et nous pour qu'on puisse continuer à mettre en place un système solidaire sinon on montra ça et ensuite le système solidaire ira chercher ça pour rendre le système le moins inégalitaire le moins inégalitaire le moins inégalitaire possible pardon et en 2004 j'ai assisté à la suppression du forfait médecin référent un forfait qui permettait d'un forfait qui était de 30 000 euros de 2004 qui permettait aux médecins généralistes de travailler avec un secrétariat et dans des conditions correctes là j'ai pu apprécier ce que valait la parole de l'état donc on n'est pas pressé de se lancer dans des forfaits dans des capitations et le paiement à l'acte je vais vous dire ça protège le médecin mais ça protège aussi le patient donc ça c'est la première chose mais quand je vois qu'actuellement si on arrêtait de déconner quand je pense qu'on va proposer aux députés de voter de voter de légiférer sur va-t-on garder un chien ou un chat dans les EHPAD on leur propose de légiférer là-dessus vous entendez donc si on arrêtait d'amuser la galerie avec des conneries alors que la France est en train de se désertifier alors que les gens connaissent que un ils voient le mépris du gouvernement la méconnaissance du métier qu'on entend notre président dire le métier de médecin c'est dur à cause du nombre d'heures j'ai vainement attendu la suite il n'a ni parlé ni de le contact avec la mort ni du contact avec la maladie ni la fragilité de l'existence ni des suicides j'aurais voulu le reflet des internes tous les 10 jours donc si vous voulez là la méconnaissance de ce métier par des gens qui nous gouvernent et qui prétendent organiser le système de santé alors que les médecins constatent depuis 6 ans le développement du finir la surgiration de la santé le développement de la dégradation de la qualité de prise en charge des patients avec les télécarimides qui fleurissent dans les gares je peux vous dire que ça les médecins en ont mais plus que marre comment le mépris et le mépris et c'est pas la négociation conventionnelle actuelle les résultats ce qui arrive sur les propositions qui va nous rassurer donc clairement nous on va soutenir ce mouvement de déconventionnement parce que parce que il faut qu'on négocie vraiment un système de santé et qu'on soit en position de force on peut pas continuer à être méprisé de la sorte on peut pas continuer à insister au démantèlement de la médecine libérale on est en train de vouloir faire croire à la population vous vous affolez pas parce qu'il y a la désertification parce que vous pensez et vous faites croire à la population que le métier de médecin c'est une succession de petits actes qui peuvent être faits par le pharmacien par l'infirmière par le kiné par les téléconsultations quand vous parlez de prévention comment vous osez parler de prévention avec un pharmacien qui va faire de la prévention derrière son comptoir mais de qui se moque-t-on de qui se moque-t-on donc effectivement les médecins sont révoltés et effectivement il faut dire halte au mépris et moi je suis prêt à donner des conseils on en reparlera peut-être tout à l'heure sur la façon de se déconventionner parce que se déconventionner on l'a déjà fait en 2002 on l'a déjà fait en 2002 et là en 2002 et bien ce qui s'est passé c'est que quand monsieur Spett a reçu les courriers de déconventionnement des départements de Mayenne et du Calvados là s'est ouvert une négociation jusque là il disait c'est un tigre de papier c'est un sabre de bois mais quand il a reçu les sacs plein de déconventionnements là il a arrêté de citer le petit livre rouge et il a fait une vraie négociation donc c'est ça qu'on veut négocier réformer le système de santé respecter les médecins libéraux reconnaître le boulot qu'on fait et ça je peux vous dire que là tout ce qui se passe depuis maintenant 6 ans rend que la situation c'est vous qui l'avez mis un mot c'est bien pour ça que la négociation conventionnelle elle n'est pas encore terminée et qu'on a à coeur en tout cas l'assurance maladie d'arriver à trouver un accord avec les médecins pour arriver à trouver ce que vous indiquez dedans et je crois que je ne m'avance pas trop en disant qu'on ne fera pas la médecine sans les médecins je ne m'avance pas et la deuxième chose c'est que l'assurance maladie elle a vocation à soutenir les médecins on n'a pas vocation à être contre vous et voilà j'aimerais bien arriver à vous surprendre et à vous aider notre but ce n'est pas d'enfoncer un système qui est en difficulté aujourd'hui bien au contraire et c'est aussi le sens du fait de dialoguer ensemble parce que en dialoguant on se comprend un peu je vais en avoir pour trois secondes vraiment donc c'est très court en tant qu'historien vous nous proposez des expérimentations une étude de 700 pages montre que toutes les expérimentations ont été soit refusées elles sont revenues par la fenêtre la capitation ça ne date pas d'aujourd'hui ce que vous avez imposé c'est 1926 par le patronat elle voulait déjà l'imposer en 1926 avant la convention autre exemple la T2A en 2004 nous avons écrit c'est encore écrit dans ce livre il y a 20 pages pour dire que la T2A c'était un non-sens il a fallu 20 ans pour savoir 20 ans pourtant au début quand vous en savez la FHP s'y est opposée elle nous a été imposée elle est venue à l'hôpital 10 ans après et 10 ans après on s'est aperçu que la T2A il a fallu 20 ans pour faire donc nous on arrivera toujours à faire passer nos idées même s'il y a écrit une expérimentation sur le paiement et la créditation vous êtes bien d'accord que le principe d'une convention de négociation conventionnelle il y a deux parties de l'assurance maladie et des syndicats si demain il n'y a pas de convention ça laisse ouvert d'autres champs et nous notre objectif c'est de continuer à travailler comme ça a été fait depuis plus de 20 ans moi je suis rentré dans l'assurance maladie en 2004 on a réussi à faire vivre ce système oui il est imparfait oui je pense qu'on peut assumer que la convention est imparfaite qu'elle ne couvre pas tous les systèmes mais aujourd'hui elle garantit quelque chose elle garantit un exercice libéral de la médecine et aujourd'hui les contraintes que vous avez évoquées les modalités d'exercice elles sont quand même libres dans l'état d'un et là aujourd'hui on parle d'expérimentation mais ça garantit parce que derrière il y a des syndicats qui signent demain il n'y a pas de convention on est en train de voir en ce moment il y a le règlement arbitral s'il y a un deuxième règlement arbitral à un moment donné peut-être qu'il y aura d'autres solutions qui se feront en dehors de l'assurance maladie donc je dis il vaut mieux peut-être quelques fois un contrat imparfait que pas de contrat mais bon c'est ma vision purement personnelle mais je comprends bien qu'elle n'est pas forcément pas de menace moi je voulais je vais donner on va essayer je ne suis pas tôt que c'est un packaging c'est ça on va merci pour cette invitation bonjour à tout le monde je n'ai pas pu participer au séminaire ce matin parce que j'étais à mon cabinet médical j'ai des mineurs j'ai une quinzaine de patients donc ce que je ne connais pas j'exerce la fonction de l'état généraliste à Saint-Denis de Porto V qui en même temps je suis élu depuis 2017 à l'Assemblée nationale donc je tenais à féliciter l'ensemble des participants pour l'organisation de ce séminaire aux gens qui sont venus de loin aussi je remercie c'est très intéressant de tout à l'heure Cyril bien évidemment et toute son équipe pour le travail qu'ils ont fait avant de rentrer dans le cœur du sujet j'ai une petite pensée pour le docteur Casano c'est un de nos collègues qui est malheureusement parti trop tôt cette semaine à Porté qui a pris une longue longue carrière au service de ses patients il n'a malheureusement je ne pense pas beaucoup de temps à profiter de sa retraite je ne sais même pas si il était déjà à la retraite donc j'ai une pensée pour ces enfants qui versent la même profession que nous voilà donc monsieur Marti a taillé les députés mais façon de parler les députés dans le mois qui arrive on va avoir une loi très importante à voter sur la discrimination capillaire j'en parle aussi pour m'apprendre la PSP derrière je l'attendais c'est vrai de temps en temps voilà bon on est encore on est là pour parler des spécificités je ne pense pas que dans tous les séminaires il y a les organisations syndicales qui mènent la danse comme je connais le responsable de la CPAM qui le courage d'être là aujourd'hui et la directrice d'ARS on peut saluer les spécificités qu'on a connues notamment dans le COVID où on a une petite ARS on a des petites CPM mais on a des gens qui sont directement là quand on les sollicite et qui sont à voilà on peut maintenir dans ce séminaire cet esprit-là et il ne faut surtout pas les clouer au plus d'origine même si on n'est pas d'accord avec le on n'est pas le voilà donc bon il y en a une profession qui est au bord du burn-out c'est clair et quand on vient proposer la capitation au final dans cette convention je pense que c'est la dernière pierre qui manque pour pousser les gens vers le burn-out et on l'a dit bon il existe une vie une vie en dehors de la convention c'est-à-dire ça c'est c'est un métier précis cette vie elle existe elle est plutôt pas mal mais les gens ils n'y vont pas pour gagner plus d'argent voilà les gens ils y vont parce qu'ils n'en peuvent plus ils n'en peuvent plus cette surcharge administrative qui n'est pas entendue par voilà moi je suis je l'habite tous les jours dans mon quotidien de médecin et j'arrive j'ai du mal à me faire entendre du côté de l'Assemblée nationale il y a cette crise sans nom cette crise sans nom où il manque des médecins de tous les côtés on ne peut pas être responsable de tous les maux des patients en France et c'est vrai qu'on a l'impression de temps en temps certaines journées d'être tout seul comme infirmier dans les Pâques qui a 70 patients et qu'on devient maltraitant ça c'est clair aussi on a tous ressenti à un moment ou un autre dans d'autres professions maintenant le choc d'attractivité il est indispensable pour attirer les médecins c'est vrai que tous les remplaçants qu'on voit passer ils n'ont pas envie de venir verser la médecine dans ces conditions là et le paiement à l'acte pour moi reste on a cru un petit moment que la nouvelle génération n'était pas intéressée par le paiement à l'acte par recevoir le regroupement les maisons de santé mais c'est pas la panacée oui peut-être que certains sont intéressés mais ça suffira pas à faire face à la crise qu'on dit actuellement et c'est pas les délégations de tâches c'est pas tous ces sujets de médecine qui nous attendent tout le temps qui vont résoudre le problème moi aujourd'hui je pense que s'il n'y a pas un gros gros effort au niveau de l'État pour un gros investissement dans la médecine plus court parce que l'hôpital est dans le même état que nous on va pas s'en sortir c'est ce que vous voulez dire juste un mot rapide d'abord merci monsieur le député pour votre intervention oui saluer de ma part en tant que président de l'UFML la présence de la DGRS et du directeur de la CEPAM c'est historique on le voit pas dans d'autres régions ouais 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 c'est historique c'est un vrai courage parce que vous vous jetez en la fosse au lion en quelque sorte même si vous n'êtes pas agressé vous savez non mais oui mais non mais c'est un vrai courage vraiment parce que si vous saviez pour avoir mené ce combat depuis le début ce que l'on a pu entendre au départ en nous montrant comme des ultra libéraux des espèces de poujadistes des espèces de enfin on a tout entendu quoi alors qu'en fait je le redis nous on est à la base profondément conventionnistes et pour le système solidaire mais il faut qu'on puisse donner les moyens à ce système d'établir une médecine de qualité et quand je disais tout à l'heure qu'on était à un tournant je suis autant inquiet moi pour vous que pour nous en fait parce qu'on a des bruits comme ça de couloirs qui nous reviennent et qui tendent à nous montrer que après tout le département c'est pas si mal qu'on reviendrait au département qu'on abandonnerait la région qu'on pourrait à terme remplacer les ARS par les CTS avec un lien CTS CPTS etc et donc mettre tout en oeuvre dans la cartographie sanitaire pour développer beaucoup plus les forfaits diminuer encore plus le paiement à l'acte en arriver presque à une carte sanitaire au quota de patients etc nous c'est ça qu'on voit poindre alors la problématique que l'on a à l'UFML si vous voulez c'est que depuis qu'elle est née en 2012 on s'est jamais trompé je vous invite à lire ce qu'on écrivait en 2012 et 2013 tout ce qui se passe aujourd'hui on l'avait prévu on l'avait écrit donc il y a du dur il y a des écrits et on s'est pas trompé et là ce qu'on voit poindre lentement mais sûrement c'est l'effacement des négociations conventionnelles en passant par le Parlement l'effacement de l'échelon régional dans la santé en passant par les départements les CTS qui prennent tous les pouvoirs la micronisation des professions de santé au sein des CTS dans une espèce de démocratie sanitaire dont on sait en France que malheureusement elle est déjà un théâtre d'ombre mais qui deviendrait encore plus un théâtre d'ombre en laissant à croire aux gens qu'elle existe alors que les soignants n'ont quasi pas part à la parole et une espèce d'invention d'une place laissée aux patients alors même que dans les vraies décisions ils n'ont pas de place vous savez que nous quand on a créé l'UFML on voulait que l'état aille très loin dans le partage démocratique puisqu'on disait il faut que les trois entités aient les mêmes droits les mêmes devoirs et un droit d'opposition chacun c'est-à-dire que les soignants les patients les administratifs aient un droit d'opposition et que le système n'avance que si les trois parties sont d'accord ça c'était une vraie démocratie sanitaire et que les patients soient délivrés de la tutelle de l'état vous savez que France Asso Santé est financée à hauteur de 80% par l'état 15% par des mutuelles et des laboratoires et 5% par les cotisations ils ne sont pas libres il faut les libérer et depuis le début on dit pour France Asso Santé financez-les exactement comme on finance la formation dans les entreprises avec un 0,5% à la formation ou autre financez-les par l'impôt vous les délivrerez de la tutelle alors que là la subvention par l'état ça les rend prisonniers de l'obéissance à la main qui les nourrit et ça c'est pas possible installer une vraie démocratie sanitaire ça passe d'abord par là mais on peut pas continuer à discuter comme ça vous êtes là madame la directrice je fais un aparté rapide on peut pas continuer à avoir un fonctionnement d'écosos tel qu'aujourd'hui je veux dire quand on réunit autour d'une table les fédérations hospitalières les représentants des urgences les syndicats de médecins les URPS les représentants des patients etc. etc. un aéropage de 40 ou 45 corps qu'on a un rapporteur de la RS qui défend un projet ou qu'il parle du projet qu'on a un porteur de projet qui vient l'exposer que la salle vote pour ou contre le projet et que le DG ARS a droit de vie ou de mort sur le vote de la salle c'est pas possible il faut qu'on instale une vraie démocratie sanitaire ça c'est pas possible et vous savez qu'on connait la même chose dans les CPL la même chose c'est à dire qu'on a un dossier d'un médecin qui est jugé parce qu'il a fauté ou pas 12 administratifs 12 représentants des syndicats une décision qui est prise et au final le directeur de la caisse qui a droit de vie ou de mort sur le vote c'est pas possible je veux dire soyons matures donnons-nous la chance d'avoir une vraie démocratie sanitaire ça passe d'abord par là je vais être assez rapide je voulais juste reparler un petit peu de la solvabilisation du patient vous nous disiez tarif d'autorité 0,61 euros je vous dirai pas si ça me choque ou si ça me choque pas mon idée n'a pas tellement d'importance ce qui me choque par contre c'est que un assuré social qui est obligé de cotiser et qui paye va être pénalisé en fonction de l'exercice du médecin qu'il choisira ou qu'il ne pourra pas choisir parce que dans certains cas compte tenu de la pénurie médicale on est quand même dans le souci tout ça moi à titre personnel ça me choque il faut séparer l'expertise du médecin son travail et le travail de l'assurance justement juste pour dire c'est que en fonction du nombre peut-être de futurs confrères déconventionnés il y a la possibilité par la suite de faire une question prioritaire constitutionnelle une QPC effectivement qui a été tentée il y a quelques années mais lorsque il y avait très très peu de collègues qui étaient déconventionnés donc le conseil constitutionnel a dit que bon c'était pas légitime mais si le pourcentage de confrères déconventionnés est non épsilonné forcément la question la QPC la QPC permettrait justement de juger sur le fait que tout tout français tout assuré cotise à la sécu et pourquoi il y a une discrimination en fonction du choix de médecins secteur 1 secteur 2 secteur 3 voilà c'était juste gardez bien sans refaire que le pourcentage aussi pourrait faire notre force peut faire notre force pour parler de prévention pour parler de prévention la prévention vous moi on l'a fait tous les jours dans nos cabinets on n'a pas besoin que ce soit fait par un pharmacien qui serait censé faire un examen clinique rapide par un pharmacien je sais pas moi je connais pas l'examen clinique rapide par un pharmacien et on l'a fait on l'a fait tous les jours on l'a fait tous les jours dans nos cabinets et si on a un temps honnête pour examiner nos patients on en fera toujours plus et effectivement la prévention c'est quand même la base d'une bonne santé par rapport au système de soins contraints en termes de volume de soignants selon les perspectives on est quand même parti pour être en volume contraint pour au moins jusqu'en 2050 donc on est tranquille on va rester en volume contraint pendant un bon moment et puis juste pour rebondir sur ce que disait Jean-Paul Hamon un suicide tous les 18 jours d'interne avec une réelle maltraitance et moi je soulève une autre question combien d'interne arrêtent leurs études pour un interne qui se suicide non non mais pour un interne qui se suicide combien et combien vont être en burn out exactement et combien vont être en burn out parce que moi je suis toujours maître de stage et qui n'exerceront pas on parle aussi des confrères qui partent à l'étranger voilà parce que moi je vois des internes moi je vois des internes brillants qui sont extrêmement bien formés et les facs actuellement forment mieux leurs internes que ce que nous on était formés et de façon claire je les vois arriver en début d'internat ils sont motivés à mort ils ont choisi la médecine générale parfois parmi les premiers de l'internat ça se voit moins bizarrement ces dernières années et on se retrouve à les avoir au téléphone quelques années plus tard et là ils nous disent mais en fait j'ai aucun plan de vie je ne sais pas où je vais et ça c'est quand même drôle je ne veux pas alors c'est des propos politiques que vous avez tenus docteur Marty sur lesquels je ne me prononce pas moi je dis toujours ce que j'ai dit la convention et les commissions paritaires et j'imagine que c'est pareil que dans l'exos ou les crsa enfin si on a des commissions avec des avis c'est aussi pour en tenir compte et c'est notre rôle de dirigeant d'en tenir compte et c'est aussi l'objet d'échanger et je trouve que la convention médicale elle a au moins ce mérite c'est le fait de nous rencontrer de faire rencontrer l'assureur solidaire en santé que nous sommes avec les médecins c'est au moins un canal de rencontre quand il n'y a pas de convention finalement il n'y a plus de rencontre et il n'y a pas d'échange sur des sujets qui quelquefois peuvent être portés quand même sur des discussions sur des fois de la pertinence des actes sur des choix de prévention que nous on a des bases aussi dans l'assurance maladie où on peut travailler dessus on peut travailler avec les médecins donc la logique elle est plutôt d'essayer d'avoir une convention partenariale avec les médecins et je crois qu'on émet à peu près le même vœu la seule chose c'est que voilà il y a du travail mais on est là pour ça et je crois que la mobilisation aujourd'hui le montre aussi que tout le monde est attaché au système de santé et j'espère qu'il y a encore une fenêtre aujourd'hui c'est ce qu'a dit Thomas Fatum dans les négociations conventionnelles pour arriver à quelque chose pour essayer d'arriver à quelque chose il y a de toute façon une fenêtre dans les négociations conventionnelles encore puisqu'elles ne sont pas terminées même si Thomas Fatum nous a dit que la prochaine réunion fin mars début avril ils auraient commencé à écrire une ébauche de texte ce qui montre bien qu'on se rapproche de la fin et puis il y a une fenêtre de tir dans l'action commune encore une fois on vous l'a dit où elle dure jusqu'en septembre après septembre on laisse une paire de mois pour négocier etc. donc il y a du temps encore il y a du temps mais il faut prendre avec le plus grand sérieux la situation que l'on vit à la fois locaux régionales avec la spécificité corse je veux dire ils vous ont parlé d'Île-Montagne il faut le reconnaître il faut arrêter de ne pas considérer la spécificité de l'exercice corse qui sont des médecins qui font beaucoup plus de visites qu'on peut être amené nous à faire avec des routes qui sont difficiles avec une population souvent vieillissante dans les lieux où ils vont un exercice qui est rendu donc beaucoup plus complexe et difficile ils vous alertent là-dessus depuis des mois ça n'a pas avancé c'est parce qu'on a alerté qu'on a obtenu une bilatérale spécifique au DOM au TOM à la Corse sinon elle était oubliée quasi oubliée non elle était oubliée donc on a obtenu ça maintenant il faut aller plus loin parce que la situation corse elle est urgente il faut le régler et au niveau national il faut se donner le temps ça va vous paraître bizarre mais une négociation ça peut être long et on n'est pas forcément pressé en plus quand vous négociez vous faites des économies ça vous va quoi c'est pas mal mais il faut mais il faut se donner le temps d'aller plus loin je veux dire faire les choses à la va-vite s'opposer la majorité de la profession ceux qui seront les plus perdants c'est vous c'est pas nous j'avais réussi à la dernière convention à égaliser les tarifs des DOM enfin des Antilles sur ceux de la Réunion moi je découvre ici que la spécificité corse elle est pas reconnue si vous égalisiez seulement les tarifs des consultations sur celles des DOM ça coûterait simplement 10 millions d'euros ça coûterait simplement 10 millions d'euros la consultation elle sera à plus 4 euros ça coûte 10 millions d'euros ça c'est vraiment invraisemblable qu'ils ont baladé ils ont baladé les gens ils ont fait un focus d'hommes ils ont rajouté la Corse comme ça c'est mon propos on a tous insisté pour qu'elle soit rajoutée mais ça elle a été oubliée dans les comptes rendus donc si vous voulez ça quand on voit le niveau de désertification ici c'est un pur scandale que vraiment ça n'a pas été retenu qu'il n'y aurait mais je voudrais juste rajouter un truc il y a on doit actuellement il y a des internes qui sont en multi général on vient de leur apposer une dixième année on vient de leur apposer une dixième année avec comme seule incitation qu'on va les loger s'ils vont dans les zones démographiquement faibles les internes que j'ai actuellement je leur ai posé la question j'ai dit mais attends si toi tu n'es pas concerné par le troisième cycle parce que tu es déjà en troisième cycle si toi on te disait tu vas faire une dixième année dans une zone démographiquement faible qu'on te double ton salaire qu'on te met un intéressement à l'activité qu'on te loge si tu as des gamins on te les garde et si les collectivités locales on leur demande de garantir un secrétariat présentiel et tu aurais deux mètres de stage au téléphone ça ferait 5000 euros par mois garantis pendant un an je lui ai dit est-ce que tu serais d'accord pour faire cette dixième année et là ils me tous disent quand est-ce qu'on commence quand est-ce qu'on commence si alors là on pourrait avoir 1500 médecins de plus sur le territoire pour 60 millions d'euros quand est-ce qu'on commence donc c'est vrai ce que tu dis Jean-Paul au manque démographique il manque des médecins et la première idée qu'on a c'est tiens il manque des médecins je vais leur augmenter leur année d'études qui est le type qui pense des choses comme ça j'ai un esprit malade quand même pathologique non 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 après tu vois ça résoudrait le problème c'est pas comme ça qu'il faut faire deuxième chose vous diriez monsieur Fatoum on lui a propos on l'a soumis tout le monde a soumis le projet île montagne il a répondu montagne mais il n'a pas vous vous savez parce que vous travaillez ici qu'il faut un avion on en a parlé redites lui qu'il faut un avion pour venir et que c'est une île et une île montagne parce que ces petites revaluations ça ne met pas du tout la Corse à égalité par exemple avec la Réunion qui est déjà une île montagne alors pourquoi ne pas déjà au moins aligner les statuts et se rendre compte que la Corse n'est pas une montagne mais une île montagne s'il va à Nice il ne pourra pas passer avec sa voiture il n'y arrivera pas vous lui dites non mais parce que je crois qu'il n'a pas dû se rendre compte alors je ne suis pas dans le secret des dieux des négociations peut-être vous en savez même des fois plus que moi les syndicats d'ailleurs je ne représente pas Thomas Fatum aujourd'hui moi je représente les deux caisses de Corse donc c'est important de le dire il a conscience Thomas Fatum d'ailleurs il a écrit je vois que ça a été diffusé mais c'est tant mieux il m'a écrit un courrier où il écrit qu'il connaît bien les spécificités il a conscience des spécificités du territoire mais j'ai envie de vous dire dans les précédentes conventions il n'y avait rien du tout dans les précédentes conventions ça fait combien d'années qu'il y a une convention médicale il n'y avait rien du tout sur la Corse aujourd'hui le gros travail qui a été mené par le collectif sur les revendications sur les spécificités du territoire corse ça a 4 mois donc dans la dynamique de la convention c'est pas énorme 4 mois après petit à petit le sujet il a cheminé il y a eu un focus territoire en effet où a été inclue la Corse parce qu'à la base c'était un focus drôme la Corse n'est pas un drôme ni un tome d'ailleurs donc voilà en effet le statut de montagne c'est notre territoire qui est spécifique en effet sur l'aspect qu'on est en zone montagne sur la totalité et qu'on est séparé par la mer d'où le concept il montagne c'est ça exactement c'est ça en tant que parisien c'est ça donc du coup ça veut dire que si je conviens aux acronymes la Corse ne rentre pas dans les acronymes que vous venez de donner c'est ça et que les avancées ça a été quelques miettes mais comme ça a été que sur 4 mois il faut attendre un petit peu non c'est c'est un peu résumé condensé mais ce que je ce que je veux dire la spécificité de la médecine libérale en Corse et du territoire n'avait jamais été soulevée dans les précédentes conventions ça c'est c'est une réalité voilà en tout cas ça n'a pas été peut-être retenu elle a été soulevée en bilatéral par les syndicats elle n'a pas été moi je vous parle des précédentes conventions sur celle-ci oui tout à fait bien sûr mais quand même par exemple 25% des ICA montagne concerne la Corse sur toute la France donc vous voyez bien qu'il y a quand même une grosse proportion de la partie Corse sur la montagne globalement je crois que le docteur Colombani allez-y je vous en prie non mais malheureusement il n'y a pas que la partie médicale qui est une spécificité Corse et qui est traitée pas comme il faut si je vous prends l'exemple de l'essence et des mesures spécifiques pour les autres îles parce que justement ce sont des îles en réunion à la réunion il y a des décrets qui bloquent le prix d'essence et on paye le même prix d'essence partout où chez nous on a le on a le l'essence la plus chère de France parce que les mécanismes on ne va pas revenir dessus spécifiques qui font que il n'y a pas de concurrence c'est un autre sujet mais aujourd'hui il y a un aspect réglementaire aussi qui fait un aspect législatif aussi qui fait que à la caisse ils n'ont peut-être pas tous les outils non plus pour pouvoir dire encore si on fait comme ça c'est très très il y a une partie de ça il y a une partie de vrai là-dedans parce que le message a été transmis on peut dire ce qu'on veut en Corse les gens qui sont responsables de 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 faire passer le message le message il est passé que ce soit l'ensemble des parlementaires a apporté des revendications maintenant c'est au château souvent comme il y a d'autres discussions qui se déroulent en parallèle on dit mais ça ça va se régler dans le package voilà j'y crois pas non plus j'y crois pas non plus parce qu'il y a la fenêtre de tir qui est ouverte sur la convention si on n'arrive pas dans la convention voilà maintenant c'est vrai que s'il y en a quelque chose qui est inscrit dans la Corse dans la constitution française on pourra faire la différenciation et dire en Corse on fait comme ça comme on fait pour une collectivité d'autres nerfs ça sera plus facile d'adapter mais tant qu'on y manque ce travail là dans ce changement dans la constitution qui est très très important bien au delà de la médecine pour nous on va avoir du mal à adapter parce que là on est toujours en train de tordre la règle on est en train toujours de tordre la règle pour essayer de faire au mieux et souvent la règle elle peut se retourner on essaye on a un travail sur l'altaroc Mme Le Seine le sait pour essayer d'installer deux jeunes qui sont prêts à monter mais les règles nationales nous contraignent ils sont prêts à accepter une base d'une vingtaine de consultations pour travailler à une heure une heure et demie deux heures de chez eux mais c'est très difficile de mettre ça en place dans le canelat national et pourtant c'est un territoire où il manque plein de médecins je dirais Mme Le Seine est là mais encore avec les moyens qu'il y a on a du mal à aller au bout d'accord je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit moi j'ai une question à principalement à Mme Le Seine en tant que directrice d'ARS est-ce qu'à un moment avec vos confrères directeurs d'ARS vous faites remonter le message auprès du ministère et de l'état qu'il y a un sous-financement chronique de la santé dans ce pays et qu'il faut trouver d'autres moyens de financement pour arriver à faire en sorte que les soignants soient rémunérés à la hauteur de leur travail parce que c'est ça le vrai problème si on sort de la convention c'est pour avoir un confort de vie on l'a bien compris manifestement c'est viable moi ce dont je doutais un petit peu avant de venir mais on a bien compris que s'il n'y a pas de choc d'attractivité dans cette nouvelle convention c'est qu'il n'y a pas de moyens financiers pour l'assumer alors est-ce que vous faites remonter ce message parce que vous n'avez que des retours de ce genre du terrain des gens qui vous disent il n'y a pas assez c'est pas suffisant pour que les jeunes acceptent de s'installer c'est même pas suffisant pour qu'ils acceptent de continuer leurs études pour certains et quand ils les finissent pour qu'ils acceptent de faire de la médecine il y a quand même un énorme problème et ce problème il est lié en grande partie au financement l'exemple que je cite toujours mais je vais vous le rabâcher quand je me suis installé en 1986 lorsqu'on vous diagnostiquait un cancer soit vous pouvez vous opérer et vous aviez une chance de survie soit on ne pouvait pas et vous mouriez très vite donc c'est des gens qui coûtaient assez peu maintenant les cancers beaucoup sont des maladies chroniques une chimiothérapie ça coûte 100 fois 1000 fois plus qu'à l'époque l'imagerie je n'en parle même pas tout ça il faut le financer or le financement les moyens financiers n'ont pas suivi à un moment donné il faut changer de paradigme est-ce que vous le faites remonter est-ce qu'ils vont prendre des décisions qui font qu'on va arrêter de financer la santé avec les seules cotisations du travail parce que manifestement c'est plus suffisant 45 ça l'était il n'y avait pas de chômage tout le monde était jeune tout le monde avait le plein emploi maintenant c'est fini ce modèle il est terminé vous faites remonter ça ou vous essayez comme nous de gérer cette pénurie comme vous pouvez voilà c'est la question que je pose alors oui bien sûr c'est un choix politique de vision de la santé à l'échelle de toute la société française avec l'augmentation des malades chroniques comme vous l'évoquiez mais aussi l'augmentation du grand âge et en fait on est sans doute au carrefour de discussions de cet ordre c'est à dire qu'est-ce que la solidarité nationale est prête à accepter je dirais pour soutenir son système de santé dont la médecine libérale et également le reste du système de santé c'est à dire les établissements de santé et le médico-social puisque c'est aussi des enjeux à venir important donc je dirais que là c'est un choix qui est éminemment politique bien sûr qu'on fait remonter un certain nombre d'éléments de cet ordre néanmoins on est aussi comptable le directeur de la CEPA à mémoire du fait aussi de comment dire de 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 contribuer une vision aussi un petit peu efficiente du système de santé et on voit que là on a des organisations percutées par des besoins en soins qui évoluent et c'est quelles sont les organisations demain à mettre en place pour soutenir aussi ces nouveaux besoins en soins après en conclusion je veux dire que la convention qui est en cours de négociation elle fait bien la place à une augmentation de la rémunération c'est quand même un élément si je veux dire par là que c'est quand même ça veut dire que c'est bien alors peut-être que c'est de votre point de vue c'est un rattrapage mais mais d'un autre côté c'est quand même aussi la prise en compte de ce que vous avez fait remonter en termes de besoin de revalorisation de la rémunération des médecins libéraux alors moi je vous apportais ma vision un peu de jeunes médecins et de novices dans le syndicalisme je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de ce qui se passe actuellement en France mais on forme on l'a dit tout à l'heure des médecins qui ont un niveau une qualité de médecine qui est extraordinaire on a une formation de qualité en France et les médecins aujourd'hui quand ils sortent de leurs études ils veulent faire cette médecine de qualité aujourd'hui avec les actes tarifés tels qu'ils sont aujourd'hui et même 30 euros vous avez beau dire que c'est une revalorisation si on n'est pas une c'est juste une remise à niveau de l'inflation on se retrouve à devoir faire de l'abattage pour pouvoir travailler dans des cabinets de médecine libérale et c'est faux de dire que les jeunes ne veulent pas s'installer en médecine libérale les jeunes veulent s'installer en médecine libérale mais on ne veut pas s'installer dans les conditions actuelles moi je suis installée en médecine libérale mais aujourd'hui on est 6 dans mon cabinet on a une secrétaire 1,4 en équivalent en temps plein parce qu'on ne peut pas plus financièrement c'est impossible il faut comprendre que les médecins aujourd'hui ils refusent une pseudo-activité libérale qui n'a que les inconvénients et plus les avantages la médecine libérale c'est avant tout l'indépendance de travailler l'indépendance de choisir ses horaires l'indépendance de choisir ses patients et l'indépendance de s'organiser comme on veut et effectivement ce qu'on nous propose aujourd'hui c'est un pseudo-salariat mais sans les avantages et la capitation c'est ni plus ni moins que ça et donc forcément les jeunes aujourd'hui ils vont s'orienter vers la médecine salariée mais la médecine salariée c'est 35 heures par semaine c'est à peu près une vingtaine de patients par jour et encore et là ils auront une médecine de qualité mais ils ne seront pas efficients parce qu'ils feront juste ce qu'on leur demande n'est pas plus parce que quand on est salarié effectivement on s'investit peut-être un peu moins parce que ce n'est pas notre bébé quand on est en médecine libérale c'est notre gagne-pain c'est notre bébé c'est notre travail on l'a créé de nos propres mains donc on en est responsable et on a envie et on a envie de défendre notre métier quand on est salarié on va travailler on consomme notre travail comme n'importe quel salarié on rentre le soir et puis c'est fini donc il faut bien comprendre que les jeunes aujourd'hui ils veulent faire ce métier là mais même 30 euros ce n'est pas suffisant si vous voulez attirer les jeunes dans l'activité libérale il faut revaloriser de manière conséquente les déshonoraires et aujourd'hui on a quand même été excessivement patients je trouve c'est à dire que Médecins pour Demain on est né il y a à peu près deux ans c'est les jeunes médecins qui veulent faire cette médecine de qualité qui se sont rendus compte que ce n'était pas possible qui se sont réunis sur les réseaux on a essayé de lever les foules on s'est dit il y a une négociation conventionnelle qui va arriver on va mettre la pression on va faire comprendre à la CVM à la CNAM qu'il faut revaloriser la médecine libérale on n'a pas été écoutés c'était pire que tout parce que le CET c'était on a été pris pour des encore une fois pour des salariés qu'on n'en connaît pas et donc les négociations ont échoué heureusement et depuis on s'est dit bon allez les négociations vont réouvrir les 1,50€ c'était pour nous faire patienter même si c'était peanuts de cacamètre mais bon les négociations vont réouvrir et puis on espère qu'ils nous auront enfin écoutés et puis là encore une fois on est écoutés de manière un peu passive parce que voilà les focus etc se suivent et se ressemblent les directeurs de la CNAM et ses collègues prennent des notes mais au final quand on arrive au multilatéral il ne se passe rien et on ne nous a pas écoutés donc clairement aujourd'hui on arrive à un point de non-retour où si le directeur de la CNAM ne comprend pas qu'il faut qu'il fasse des efforts alors je sais bien qu'ils sont pieds et mains liés parce qu'effectivement les budgets c'est qui qui les décide c'est le gouvernement donc après c'est facile de s'encher la balle en disant bah oui mais moi j'ai pas le budget après après ah oui mais c'est moi qui vote le budget mais je sais pas moi qui fait les négociations en même temps tout est décidé au niveau du gouvernement il est temps que les gouvernants et que monsieur Fatome transmettent aux gouvernants qui transmettent à monsieur Macron que la médecine libérale aujourd'hui s'il veut pas faire face à un mouvement de déconventionnement collectif conséquent il va falloir qu'il nous revalorise d'une manière très importante merci et je rajouterais juste que nous sommes des chefs d'entreprise c'est pas un gros mot et nous sommes des producteurs de santé et que plus on investira dans la médecine libérale plus le pays fera des économies c'est pas un gros mot d'être chef d'entreprise je voulais dire ce que vous venez de dire là maintenant c'est que le choc d'attractivité il est nécessaire aussi pour la modernisation de notre pays de travail et rester au niveau des autres pays européens vous avez dans les pays de CDE la consultation au minimum à 40 euros et là c'est simplement un rattrapage donc il faut vraiment un choc d'attractivité si on veut maintenir un niveau de pertinence et là si vous voulez vous allez parler de colère moi je parlerais plutôt de tristesse de tristesse si vous voulez de ce pacte de 1945 où justement on mettait au delà de la solidarité nationale l'égalité aux soins et la pertinence des soins et la qualité des soins et en n'investissant pas justement et en ne donnant pas la possibilité d'investir dans notre petit travail ce pacte il est rompu il est rompu de façon unilatérale juste rajouter que les moyens financiers ils sont là parce que l'état a piqué 8 milliards depuis 3 ans dans la CADES pour soi-disant financer l'hôpital ça fait 3 ans que ça dure il pourrait très bien piquer 8 milliards pour revaloriser la médecine de ville et quant à la médecine salariée je vous signale voyez donc ce qui se passe en Saône-et-Loire 84 médecins salariés payés 6 000 euros par mois 35 heures RTT et ils font 27 consultations par semaine juste un mot un mot rapide sur l'idée de produire du soin un mot rapide sur l'idée de cette production du soin et du fait qu'on est des producteurs de santé c'est une idée qui m'est chère on ne peut pas continuer à produire de la mauvaise santé et quand on n'a pas les moyens on produit de la mauvaise santé il y a quelque chose qui devrait vous frapper en gros depuis 20 à 25 ans en euros constants le tarif de la consultation n'a pas bougé ce qui veut dire qu'en fait on devrait voir notre niveau de vie s'effondrer et ce n'est pas le cas le niveau de vie est resté le même comment ça se fait ? ça se fait très simplement qu'on a multiplié les consultations pour faire face à la demande de soins et on a rogné sur nos charges c'est à dire on a rogné sur l'investissement dans l'outil de travail on a rogné sur l'emploi etc et donc pour maintenir notre niveau de vie on devient maltraitant c'est ce que je vous disais tout à l'heure on doit sortir de cette logique folle et puis la deuxième chose que je voulais vous dire c'est vous lancez une alerte ne vous trompez pas on sait que en 2032 on reviendra à la situation actuelle et que donc ce qui nous fait face est une aggravation des choses pendant quelques années pour qu'ensuite ça remonte et qu'on revienne au nombre de médecins actuels en 2032 en fait ce calcul est faux ça va être beaucoup plus grave pourquoi ? un on en a parlé phénomène décrit par l'ordre l'an dernier abandonisme qui n'existait pas avant beaucoup de jeunes médecins abandonnent en cours d'études deux expatriations l'an dernier 4500 médecins ont quitté la France trois passages dans les activités commerciales et lucratives d'un certain nombre de médecins on a quantité de médecins généralistes qui partent vers de l'esthétique par exemple ils sont définitivement perdus ceux-là on a des dermatologues qui partent faire du laser ils sont définitivement perdus ceux-là quatre on a actuellement 15 à 20% de médecins retraités actifs et s'ils n'étaient pas là le système tomberait on a de plus en plus de médecins en âge de prendre la retraite qui partent de façon sèche qui nous disent moi il est hors de question que je fasse retraité actif ou alors je ne ferai qu'une après-midi par semaine ou un jour par semaine et donc le creux va s'aggraver beaucoup plus que ce qui était prévu beaucoup beaucoup plus et on en est rendu dans ce pays à l'Assemblée nationale à nous annoncer qu'on va envoyer des émissaires à l'étranger pour chercher des médecins en France 21ème siècle enfin je veux dire à un moment d'abord la France-Afrique c'est fini le colonialisme c'est fini on n'est pas attenté au Congo donc on ne va pas chercher dans des pays des médecins pour leur prendre les meilleurs et déstabiliser leur système de santé alors qu'ils en ont bien besoin moi quand je vois qu'on a des Syriens qui arrivent en France des Libyens on a des Tunisiens des Marocains des médecins des pays de l'Est des pays qui sont en situation économique beaucoup plus difficile que les nôtres et qu'on leur ouvrirait les portes encore plus en déstabilisant encore plus ces pays mais c'est gravissime pourquoi c'est gravissime madame ? on l'a vu avec la Covid un virus il ne connait pas les frontières donc si vous déstabilisez un pays mais tôt ou tard le coup de boomerang vous allez le prendre parce que les affections qui vont se développer dans ces pays elles arriveront en France le monde de la santé il est global il n'y a pas de frontières donc vous ne pouvez sauver notre système de santé qu'avec ses ressources propres et j'en termine je salue de la façon la plus comment dire la plus respectueuse tous les médecins étrangers qui travaillent dans le CHG qui ne pourraient pas tourner sans eux et je vous rappelle que certains centres hospitaliers généraux c'est 90% de médecins étrangers qui les font tourner voilà où on en est aujourd'hui donc vous n'avez qu'une solution madame c'est faire remonter en haut parce que vous êtes représentant de l'état et je salue votre présence ici faire remonter en haut la colère profonde et qui est une colère sensée et froide de la profession qui aujourd'hui peut-être peut-être n'aura pas d'autre alternative que de quitter le système d'autres applaudissements 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 applaudissements